Le 9e jeu de la francophonie, c'est bientôt à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La capitale d'ailleurs la plus meilleure pour le moment parce que toute la République française, c'est la Sissi, ainsi que tous ceux qui parlent la langue française dans le pays de Fénix, Antoine Tchiromo. Il a ménagé de ses efforts, et bien ce 28 juillet 2023, les 9e jeux vont bel et bien débuter 10 jours. On va voir, bon, aider les Kino et les Congolais à vivre les meilleurs d'eux-mêmes. C'est-à-dire, l'échelle de l'État congolais va inaugurer, va lancer officiellement ces jeux, ce 28 juillet 2023 au stade des martyrs de Kinshasa. Il faut voir, c'est beau, plusieurs disciplines sont à la une. Au menu plutôt de ces jeux, nous allons les vivre ensemble. En tout cas, nous allons en parler. 30 minutes pour convaincre Maître Patrick Mouna de Malik, administrateur à la régie des eaux. Il est lui-même président cellulaire de l'île épaisse limitée, résidentielle, la cellule mère de l'île épaisse. Il est avec nous ? Est-ce qu'il va convaincre ? Nous allons en savoir dans cette camp d'émission, océan avec Télémne. Je suis très content de le recevoir sur ce plateau, malgré les embûches, malgré ce qui se passe. Eh bien, on est là. Nous allons discuter avec vous, madame, monsieur. Toutes vos questions, ne manquez pas de les faire, de les passer en direct par message au plus de 143-97-077-4872. Ne l'oubliez pas, le Congo, la sécurité pose problème, mais les élections, c'est dans quelques mois. Est-ce que réellement, il y aura élection ou pas ? N'est-ce pas une voie ouverte pour un dialogue ? Eh bien, on en discute dans cette grande émission. Patrick Mouna de Malik, bonjour. Bonjour, monsieur Théodos. Vous allez bien ? Dieu nous fait grâce, c'est vous-même ? Oui, tout roule au super carburant, tout va bien. Ok. Je vais les embouteillages à gauche, à droite. Ah non, non, c'est notre pays, on aime ça comme ça. Eh bien, je vais rappeler Amé Télés en Turquais, Maître Patrick Mouna de Malik, et président cellulaire de l'UDP, c'est l'humidité résidentielle, si j'ai menti. Bien sûr, je suis président de la cellule de l'humidité résidentielle. Eh bien, il est aussi administratif à la régie des autres, avocat de surcroît. Effectivement. Discutons en 30 minutes, il faut convaincre, Maître Patrick Mouna de Malik, les élections, c'est dans quelques mois. La CENI a clôturé, effectivement, son cursus d'enregistrement des candidats pour la députation nationale. Mais il y a un problème qui se pose, c'est sur les frais. La CENI demande un mille euros, quelque chose de mille francs, congolais. Eh bien, les taux de dollars posent problème dans le pays de Tsekili. Est-ce que vous avez quand même eu à être contacté par vos candidats sur ces grands problèmes ? Merci d'abord pour la question. Je m'excuse, peut-être je passe directement là-dessus. Je sais une chose, que le gouvernement avait déjà mobilisé les fonds pour l'organisation des élections. Il ne se pose aucun problème. Le moment venu, on mettra à la disposition de la CENI tous ces fonds. Je vais rappeler à mes téléspectateurs qu'il y a eu 3,360 millions de dollars américains que l'État congolais a versés au compte de la CENI, ou l'organisation fiable de ces élections. Voilà. Donc, il ne se pose aucun problème. Mais ça, c'est au ministre de fixer, puisque la régie financière de Gérard, je crois, que c'est elle avec la CENI qui va étudier toutes les modalités. Mais la CENI a déjà clôturé même le processus de dépôt des candidatures pour la députation nationale. Les voies sont ouvertes au retour. Bon, en tout cas, nous regrettons aussi qu'il n'y ait pas assez d'engouement. Une chose est vraie, qu'il n'y ait pas d'engouement ou pas, les élections vont être bien mieux. Mais cela n'est pas dit peut-être au taux. Non, non. Le taux peut être fixé. S'il n'est pas encore fixé, ça, c'est un problème. Mais on doit fixer le taux qui sera un taux uniforme. Il faut uniformiser le taux dans toutes les provinces. Il ne faudrait pas que ceux de l'intérieur payent leur caution avec un taux qui est différent de ceux qui sont à toutes les provinces. Ce ne serait pas une bonne chose. Nous sommes des Congos. C'est une unité. C'est une nation. On ne peut pas vivre un Congo ou des Congos. Non. Des Congos. Un Congo des ceux d'en bas. Un autre Congo des ceux d'en haut. Non. Il faut qu'on fixe un taux unique pour toutes les provinces en ce qui concerne cette opération. Les élections vont bel et bien se tenir comme vous venez de les confirmer. Mais est-ce que réellement l'IDPS s'est alignée en marche ? Parce que récemment, vous nous avez dit que vous devez apporter une majorité clasante sur l'État. Et effectivement, l'IDPS a déjà finalisé sa liste. C'est depuis les douze qu'il y avait une liste provisoire. Et depuis avant-hier, je pense qu'il y a déjà une liste définitive, surtout qu'on avait accordé un délai pour ceux qui n'étaient pas encore prêts de finir avec leur liste. Donc, nous avons aligné des candidats à tous les niveaux. Et c'est pour vous démontrer notre volonté d'aller aux élections. Donc, ce n'est pas une surprise, ou ça ne sera pas une surprise, que l'IDPS puisse rafler beaucoup de sièges aux prochaines élections législatives nationales. Je suis sûr et certain, l'IDPS a toutes les capacités de convaincre, puisque le bilan est largement positif. Il ne se pose aucun problème sur le bilan du chef de l'État. S'il faut voir tout ce que les secteurs comme l'éducation, tout le monde est convaincu que le chef de l'État a manifesté la volonté ferme de faire de la gratuité une réalité en République démocratique du Congo. Et les secteurs comme la santé... La couverture de la santé universelle, c'est la cause de ce problème jusqu'à présent ? C'est un grand programme. C'est un programme qui sera bientôt mis en œuvre. Et avec déjà certains hôpitaux, la maternité est assurée gratuitement. Donc, l'autre secteur, c'est le secteur des infrastructures. Donc, avec le programme des 145 territoires, ça c'est un programme ambitieux. Tout le monde est convaincu que ce programme est en train de s'exécuter, et peut-être à un rythme un peu accéléré, suite à tout ce que nous avons comme réalité. Mais nous savons que les Congos, c'est un pays-continent, et qu'un projet de 145 territoires qui permet de relier ou de désenclaver certaines provinces, ce n'est pas facile. Il faut beaucoup de fonds. Donc, voilà, si je peux évoquer rien que ce secteur-là, vous verrez que le bilan est largement positif. Mais ça, c'est pour le chef de l'État. Et le chef de l'État a toutes les chances. Le chef de l'État, il est de quelle partie, petit ? Il n'a pas de partie ? Je l'ai rappelé avant le dimanche passé, que le chef de l'État, c'est un membre du UDF. Il est de merde. Depuis quand, mais là, vous venez la Constitution ? Non, on ne vote pas. Il doit être au-dessus de... Non, non. Il est issu d'un parti politique qui vient à l'opposition. Et dès lors qu'il prête serment... Dès lors qu'il prête serment, il devient le père de la nation. Eh bien, mais s'il se présentera comme... Si le père de la nation, il ne peut pas régner d'où il est venu. Vous réclamez sa paternité ? Bien sûr, naturellement. C'est notre président. Il est président de l'UDF jusqu'à ce jour. Il n'a jamais réuni à ses fonctions du président ? Du parti ? Du parti ? Non. Il est président jusqu'à ce jour. Ça vous surprend, hein ? Non, mais... La qualité... Oh, non, non, non. Non, ce n'est pas violer la Constitution, cela ? Pas du tout. Vous êtes avocats, je le rappelle. La Constitution est claire. La Constitution parle de l'incompatibilité, de l'exercice des fonctions du président de la République avec d'autres fonctions au niveau d'un parti politique. Mais la Constitution n'a pas dit que dès que vous devenez président, vous cessez d'être président. Non. Il demeure président jusqu'à ce jour. Il a la qualité. Il ne peut pas signer, il ne peut pas exercer. Voilà. Il ne peut pas poser des actes, ça c'est vrai. Encore, il est président. Non, mais quand on est président et qu'on a la qualité, on suit de près la situation du parti. Madame, monsieur, puisque tout ce qui se passe au parti, ne pensez pas que ça lui échappe, là. Cette question développera un autre sens d'émission prochainement. Parce que là, nous allons tenir compte de cette violation grave de la Constitution. Ça sort d'un avocat et c'est un président, c'est l'univers de vie de peste, un vrai combattant, je le rappelle. Madame, monsieur, télément, les élections, selon maître Patrick Ougan de Malik, vont bel et bien s'éteindre au mois de décembre. Absolument. Et les opposants réclament un dialogue. Avec tout ce qui se passe, vous ne trouvez pas que le dialogue peut être important ? Je pense que c'est une vaste blague qui ne vaut pas la peine de mériter toute l'attention du peuple congolais. Le dialogue, c'est aussi important pour la vie ? Non, c'est de la distance. Une famille qui ne dialogue pas ? Les dialogues par excellence, ça existe. On a fait un dialogue où, disons, les consultations présidentielles… Pour aboutir à l'union sacrée. Oui, oui, mais il y a aussi des démarches qui peuvent être entreprises. Les présents peuvent consulter quiconque qui se réclame fils de ce pays et qui a des soucis à présenter au chef de l'Ontario. Donc, pourquoi avoir un dialogue ? Si vous avez un problème, venez, les chefs de l'État… Mais parce que les opposants réclament que le fichier électoral est biaisé, et ça donne déjà tendance à une tricherie ? Non, non. S'il faut déplacer le débat à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a une mauvaise forme. Puisque c'est depuis longtemps qu'on a sollicité l'implication dans le processus au parti politique de l'opposition. On les a appelés, on les a invités plusieurs fois, mais n'ont jamais répondu. C'est vers la fin ici qu'ils se rattrapent, ils veulent aller voir la situation au niveau de la scène. Mais quand on était occupés à composer le bureau de la scène, ils étaient là. Ils étaient là, c'est dans ce pays qu'on a lancé les consultations. Donc, c'est de la distraction. On arrête de distraire le peuple congolais, nous sommes engagés sur la voie des élections qui auront bel et bel lieu en 2013, au mois de décembre. Voilà. Nous, nous sommes prêts. L'UDP, c'est l'Union sacrée. Ah, vous avez entendu encore l'Union sacrée ? Bien sûr. Qui ramasse presque tout le monde, excusez-moi, c'est clair. On ramasse les anciens classiques d'FCC au nom de l'unité nationale ou au nom de la paix ? Le tour. Madame, Monsieur, cette question est clôt. Vraiment. La deuxième question, les Jeux de la francophonie, pour l'unité de l'Union sacrée, en République démocratique du Congo, j'ai dit merci vraiment au comité pilote, au comité directeur des 9e Jeux de la francophonie, parce qu'ils se sont ménagés, Coréam, Bec et Rongle, 100 euros pour nous offrir ces Jeux. Eh bien, je vais demander à M. Katskine Mugane Malik, si, pourquoi les Jeux doivent s'organiser à quelques mois d'élection, si ce n'est pas pour des intérêts électoraux ? Les électoraux plutôt, excusez-moi. Monsieur Eudor. Maître Patrick. Vous êtes journaliste, et je précise bien, journaliste d'investigation. Vous en savez autant que moi sur cette question-là. Les Jeux de la francophonie devraient être organisés l'année passée, je crois. Mais compte tenu de la pandémie, Covid-19, d'ailleurs en 2021. C'était depuis 2021. Oui, oui, oui. Mais si ces Jeux ont été reportés, ce n'était pas pour que ça tombe au moment des élections. C'est parce qu'il y avait la pandémie de Covid, et que cette pandémie avait bloqué presque tout le pays du monde. le monde était paralysé par cette pandémie. Et par conséquent, on avait jugé bon des reportés en 2022. En 2022, il y a eu des petits soucis. Et on a sollicité jusqu'en 2023. Donc, ça c'est au niveau de la francophonie. Ce n'est pas la RDC qui décide. C'est plusieurs pays membres. De même que la RDC n'était pas prête, de même aussi l'organisation de la francophonie. Ils ne voulaient pas, ils désiraient même certains pays qui ont, je ne sais pas par quel miracle, obtenu la présence de la francophonie. Parler de Rwanda, parce que c'est Adam Shkiwabo qui dirige... Vous savez qu'ils sollicitaient même la délocalisation de ces Jeux. Alors, il y a eu tout ça, les manœuvres dilatoires pour tirer en longueur et puis faire voir au monde que la RDC n'est pas prête pour accueillir ces Jeux de la francophonie. OK. Mais Dieu merci, aujourd'hui, grâce à la diplomatie constructive et active du chef de l'État, ces Jeux auront bel et bien lieu bientôt dans quelques semaines... Dans quelques jours, je crois. Le 28 juillet 2023, au Stade Martyr. Je pense que c'est le samedi prochain. Oui, oui, je vous déclare que l'entrée est gratuite pour la sortie officielle. Soyez apaisés là-dessus. On n'organise pas les Jeux par rapport aux élections. Mais ça entre quand même dans les actifs du chef de l'État. Nous ne nous voulons pas là. Naturellement, il faut remettre ça à l'actif du chef de l'État. Et vous dites qu'il a accompli sa mission. En organisant les Jeux et pendant que les peuples souffrent. Vous savez, les Jeux, c'est un moment important dans la vie d'une nation d'organiser de telles compétitions dans toutes les disciplines. Alors, si tel est fait, la RDC a la chance de l'organiser, il faut en tirer tous les dividendes sur le plan économique et sur le plan d'infrastructure. Puisque maintenant, la RDC voit héritée de tout ce qu'il y a comme infrastructure grâce à la francophonie. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait mettre à l'actif du chef de l'État. Puisque quand je dis que le bilan est largement positif, vous vous rendrez compte que dans ces pays, on n'a jamais rénové les stades des femmes alors que c'est un stade mythique. Et puis, le combat de Mohamed Ali juste à ce jour ? Un stade qui a accueilli des grandes personnalités ou des grands sportifs au niveau mondial. Mohamed Ali et Forayman. Alors, ces stades étaient abandonnés. Mais aujourd'hui, grâce à la francophonie, on a rétapé, rénové ces stades mais c'est pour les biens du peuple congolais. Les édudiants. Alors, voilà. Il y a plusieurs sites. Je n'ai pas le temps de les citer mais il y a aussi les stadiums, je crois, des judo et puis les stades aussi des raskettes. Alors, tout ça, il faudrait les mettre à l'actif de qui ? Du peuple congolais. Et un peuple va-t-il ? Donc, c'est ça la justification du bilan. Ah oui. Madame, monsieur, cette question est close. Comprenez que les jeux de la francophonie vont bel et bien s'éteindre en République démocratique du Congo. Maître Patrick l'a bien précisé. Mais je rappelle qu'il y a un communiqué que le directeur des jeux, Isor Kwanjangiembo, a lancé pour dire au peuple congolais que ces jeux vont s'éteindre le lancement officiel de ces jeux par les chefs de l'État congolais. Ce 28 juillet, au stade des martyrs de Kinshasa, l'entrée est gratuite et ça sera à partir des 18h pile que les jeux vont bel et bien débiter en RDC. ainsi, pour avoir une place assise, il faut être là avant. Peut-être avec 14 ou 15 ou 15 ans. On sait comment ça se passe. Une question me revient en tête. Si c'était dit, organise les jeux à quelques mois de sélection, bien sûr, même comme si vous avez évité la question. Les jeux contribuent à quoi par rapport au vécu quotidien des Kinois et des Congolais? D'abord, je dois rappeler que la francophonie, c'est un grand ensemble, une grande organisation qui réunit en son sein beaucoup de pays de cultures différentes qui ont en commun la langue française. La diversité culturelle, c'est une valeur que nous allons capitaliser. Recevoir plusieurs nations les langues françaises, c'est quelque chose qui aura bénéficié à notre nation et ces nations viennent avec des délégations et ces délégations, la moyenne, c'est plus ou moins 30, 40 personnes et les plus grandes délégations, c'est une affaire de 60, 70 personnes. nous attendons 3500 personnes. Alors, imaginez-vous 3500 personnes dans la capitale de la francophonie qui est désormais Kinshasa, 300 000 personnes, c'est ça? Oui. ça représente beaucoup sur le plan économique puisque la RDC aura l'opportunité de vendre sa culture aussi à ces pays-là. Très bien. La RDC aura aussi l'opportunité d'aider ces... puisqu'il y a ceux qui viennent aussi pour faire du tourisme. Mais on a des sites qui seront visités et c'est une entrée de fond pour nos hôtels et pour nos sites touristiques. Donc, il faut voir... Est-ce que la capacité d'accueil de Kinshasa vaut mieux? Capacité d'accueil, je pense qu'avec tout ce qu'on a comme chastro-hôtelier, ça va quand même aider. Il y a des pays qui ont organisé qui n'avaient pas cette capacité. Mais nous, nous avons cette capacité... On vous a félicité. Bien sûr, on a des grands hôtels ici, à Kinshasa. Nous, on ne saurait pas les citer ici pour ne pas faire la publicité. Mais, en tout cas, en termes des capacités d'accueil, la RDC, c'est une grande nation. Ne vous en faites pas de ce côté-là. Ils ont intérêt à visiter la RDC, ils vont découvrir des belles choses. Voilà, cette question, madame, monsieur, nous pouvons prendre la dernière question, vous le savez très bien parce que nous sommes en train de chuter avec cette grande émission 30 minutes pour convaincre. Maître Patrick Poulan Malik est avec nous sur ce plateau. Je le rappelle bien qu'il est président cellulaire de l'UDPC, des métiers résidentiels. C'est un avocat de l'administration de la RDC, de la RDC, de la RDC. ce qui s'est passé dans ce pays pendant le mandat du président Fénix en 30 secondes de Tchilombe, l'un des meilleurs présidents que l'Afrique n'ait jamais connu. Pour l'UDPC, mais pour l'opposition, non? Non, il suffit il suffit juste de voir son parcours. Ok. Tout ce qu'il a réalisé dans ce pays en un rien des temps. Puisqu'il faut rappeler aux gens qu'il a fait ça en un rien des temps. Ce n'est pas pendant 5 ans. C'est un mandat. Non. Il l'a fait dans 2 ans. Non, c'est compliqué. Oui, je vous explique. Ok, un peu rapidement, notamment vers la fin de l'émission. De 2019 à 2021, c'était une situation qui était un mariage F.C.C.K. un mariage incestueux. Nous avons déploré ça à l'époque. Nous étions obligés d'évoluer avec tous ces bandits d'autrefois. Excusez-moi le terme puisqu'ils avaient pillé les pays. Ils sont dans l'Union sacrée. Ils se sont dit nous allons tacher aussi l'image du chef de l'État comme ça on travaille avec lui. Lui aussi sera dans les bains quand il sera question des antivalaires on va aussi lui pointer du dos. Mais le chef a compris que non, il était temps d'arrêter avec cette coalition et il a fait en 2021. C'est en 2021 que le processus a commencé de mettre en place la vision du chef de l'État. Le processus commence. Nous avons lancé l'appel à tous nos amis qui étaient de l'opposition aussi. Les bandits que vous venez d'essayer. Oui, excusez-moi le terme. Il y a une réalité dans ce pays et peut-être les gens ont oublié. Il y a des gens qui ont plongé ce pays dans le chaos économiquement parlant. Et le président est-on qui peut attirer le pays du gouffre dans lequel il s'est trouvé. Avec les mêmes personnes. Oui, mais les mêmes personnes, ce sont des gens qu'il fallait exorciser. parler de l'exorcisme. Effectivement, il fallait un travail de... Il devrait réapprendre à mieux gérer la chose publique. Il devrait réapprendre à mettre avant tout l'intérêt du peuple pour moi. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, pour revenir au mandat et au bilan, je dirais que les chefs de l'État n'ont pas fait un mandat de cinq ans. de deux ans. Il a fait un mandat de deux ans et demi. Et la guerre à l'Est. Voilà. Puisqu'il faut rappeler qu'à part la coalition FCC qui est un blocage, il y a eu la pandémie de Covid aussi. Oui, bien sûr. Ce sont des choses qu'il faut rappeler. La RDC n'est pas un pays développé. c'est un pays qui envoie de développement, qui se recherche. Et s'il n'est pas un pays développé, nous connaissons les causes et les raisons. Alors, il a trouvé le pays dans cet état. Mais les gens pensent que c'est dans deux ans où la U a exercé la pleintude de son pouvoir et c'est dans deux ans qu'il peut transformer ce pays en un paradis. Vous voulez me dire qu'il ira aux élections sans la paix à l'Est ? La paix est en train de revenir à l'Est. Pour votre information, tout ce dont il est question aujourd'hui, c'est trouver les lieux faux quand on est tous ces rebelles de M23. Donc, la paix est en train de revenir. Et bientôt, on va lancer l'opération d'enrôlement pour la population de ces coins. Donc, nous avons cet espoir-là. Et bientôt, la guerre appartiendra au passé. Et grâce aux efforts du chef de l'État. quand il faut faire un bilan, il faut mettre en avant, il y a des facteurs qu'il faut prendre en compte. Puisque quand on dit qu'on a le pouvoir, il faut voir le contexte. Pour ce qui est du président de la République, nous connaissons tous le contexte dans lequel il a eu le pouvoir, il n'a pas eu la main libre pour mettre en œuvre sa vision. Et jusqu'à ce jour, il y a eu encore des infiltrés dans le gouvernement. Excusez-moi de les appeler ainsi. Des gens qui ont couru vers nous pour intégrer le gouvernement. Mais à notre grande surprise, ils avaient intégré le gouvernement pour nous mettre les bâtons dans le haut. Et peut-être, je l'ai dit en passant, les gars comme les messieurs comme notre regretté député national Sherida Okenle, c'était quelqu'un qui avait compris la vision du chef d'État. Il avait mis toute son énergie au service de la nation pour aider ces pays. Et nous gardons de lui un bon souvenir avec comment on appelle ça, le bus transacadémie. Mais, il y a eu des ennemis de la République qui voulaient que Sherida Okenle travaille contre la vision du chef de l'État. Et ils l'ont même forcé de quitter le gouvernement. Mais il est assassiné. Et voilà, nous regrettons cet acte et cet acte ignoble qui fait la honte de la République. alors nous demandons en tout cas au président de la République comme il avait dit. Démocrate, il est. Il n'a pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Les châtiés, les auteurs et les complices de ces crimes odieux. Il faut que les auteurs de cet assassinat soient traduits en justice. Et nous encourageons la justice congolaise de faire son travail. Je n'ai pas peut-être assez de commentaires à faire là-dessus pour dire qui est coupable et qui ne l'est pas. Attendons les enquêtes. Nous attendons les enquêtes. Mais le chef de l'État a promis qu'il ne laissera pas impunis toutes ces personnes qui sont à la base de l'assassinat de Chérida au Kendej. Terminons cette émission par cette grande question. Maître Patric Mouval Malik, j'étais témoin d'un événement au sein de votre cellule de délire des fesses limitées résidentielles. La visite de la maman, la mamie nationale, la mère biologique de Félix en train de s'écrire de Chilombo dans votre cellule de base. Comment vous avez accueilli cette visite et les membres je la précise de cette cellule ? Voilà, je tiens à rappeler aussi que mamie nationale comme on l'a bien appelée, mamie Marthe ou mamamarte, notre mamie nationale, nous a honorés par sa visite qui était une surprise puisqu'elle nous avait annoncé mais on ne savait pas de balancer ces images. On ne savait pas les jours et l'heure donc on a tout fait pour lui réserver un accueil digne de son rang. Je l'ai dit peut-être ça va vous surprendre mais je pense qu'elle n'est pas venue avec ses galons ses galons de la grande héroïne de la lutte pour la démocratie et le progrès social elle n'est pas venue non plus avec ses titres de maman la mère du chef de l'état elle l'a plutôt prêchée par l'exemple d'humilité elle est venue nous rendre visite comme membre de l'UITESPES Elle s'est fait enregistrer Voilà donc c'est une qualité qu'il faut louer de voir une personne élevée s'est rabaissée venir prendre part à une réunion hebdomadaire de la cellule donc nous avons été très honorés et c'est ici l'occasion de lancer l'appel à tous les autres si elle qui est la maire du président de la République a posé un tel geste à combien plus forte raison tous les membres qui n'ont pas été identifiés de l'UITESPES doivent suivre cet exemple donc elle était là précise nous l'avons enregistrée et elle s'est acquitté de son devoir aussi en tant que membre de contribuer elle a payé sa cotisation donc c'est très très c'est une très belle leçon et vous avez capable de poser quelques désirs à ta effectivement du moment qu'elle a joué un grand rôle dans l'histoire de l'UITESPES et bien entendu dans l'histoire de l'UITESPES au pouvoir puisque hier l'UITESPES est un parti de l'opposition elle est aux côtés du 5e délibéré chez le docteur Etienne Tisekedi et comme il nous a quittés alors qu'on avait besoin de lui c'est le fils qui a pris les bâtons de commandement elle a encore soutenu son fils donc c'est une dame qui n'a pas eu encore une retraite n'aurait comme certains le pensent elle est encore en train d'accompagner son fils pour que les rêves des pères fondateurs de l'UITESPES se réalisent un jour avec le fils donc c'est pourquoi nous pouvons qu'elle a jeté des fleurs et qu'elle lui accorde encore une envie vous l'avez à demander quelque chose à l'État si si demande a été faite ça reste entre nos membres je ne peux pas exposer ça à la télévision à la télévision j'ai réservé la primaire à notre maman mais sinon nous lui avons demandé de rappeler au chef de l'État une chose c'est qu'il est membre de l'UITESPES et qu'il est issu de la cellule son cordon ombilical qui est lié au parti n'a jamais été coupé et du reste lui n'a jamais coupé son cordon ombilical il demeure membre comme tout autre qui qui a besoin du soutien de ses membres aussi que nous sommes et c'était l'occasion d'insister là-dessus pour dire que ces membres avec lesquels il a combattu à l'opposition de cette cellule attendent aussi d'être reçus un jour puisque nous avons attendu pendant toute cette période de manière occasionnelle nous avons eu à les voir mais je n'étais qu'un représentant maintenant les autres veulent les voir c'est une demande que nous avons formulée de manière brève mais le contenu on ne peut pas tout dévoiler voilà cette émission à plus fin merci beaucoup M. Patrick Mugandou Malik merci à mes téléspectateurs qui me regardent à travers toutes les plateformes numériques à travers nos chaînes partenaires ainsi que notre chaîne YouTube ne l'oubliez pas de vous abonner aussi massivement merci à tout le monde je vous rappelle que je dois poser ma dernière question à M. Patrick Mugandou observez ma caméra vrai ou faux il y aura élection en 2023 nous terminons l'émission M. Théodore je vous confirme qu'il y aura élection et il appartient au peuple pongolais de s'approprier du processus électoral donc suivre ces déserts de bonnes aventures ces gens qui réclament le dialogue c'est une perte de temps nous nous sommes engagés sur la voie des élections en décembre 2020 donc il n'y a pas débat là-dessus mais je c'est une perte de temps quoi des élections en décembre il n'y a pas mais j'ai c'est une perte de temps de poids des élections en décembre 2020 donc il n'y a pas mais c'est une perte d'emploi des élections en décembre 2020 donc il n'y a pas mais il n'y a pas il n'y a pas d'emploi il n'y a pas d'emploi il n'y a pas d'emploi d'emploi